Le journalisme n'est jamais neutre. Il n'y a pas de journaliste neutre. Si vous prenez une caméra, qui allez-vous interviewer ? Les gens des beaux quartiers à Hucle ou à Waterloo ou à Knocke-le-Zout ? Ou les gens des quartiers qui ont du mal à finir le mois ? À qui vous allez donner la parole ? Et qu'est-ce que vous allez montrer comme problème intéressant ? Vous allez parler des princesses ? Vous allez parler de la vie des stars ? Ou vous allez parler au contraire de la guerre, du racisme, de l'emploi, du chômage, du désespoir des jeunes ? Voilà, c'est déjà un choix. Et à qui vous allez donner la parole ? Dans le cas d'Israël et de Palestine, c'est très flagrant. On a eu dans la première semaine dans nos grands médias la parole à Israël. Netanyahou, un menteur professionnel, tout le monde le sait, mais ça ne fait rien. Israël se défend, on a eu la parole à Joe Biden, on a eu la parole à Macron, Ursula, Charles Michel, etc. Israël se défend. C'est un mensonge flagrant. Israël est la puissance coloniale qui occupe une terre qui ne lui appartient pas, qui met les enfants en prison, sans procès, qui crée l'apartheid. Non, parce qu'on leur donne la parole, ils disent on se défend, ah oui, on répète, ils se défendent. C'est faux. Israël est l'occupant, il est l'agresseur depuis 75 ans, stop avec ce discours. Mais pourtant, c'est ce qu'on a vu dans le soir et à l'RTBF et partout, le copiage du discours de Netanyahou. Après, ça a un peu évolué parce qu'il y a la pression des réseaux sociaux maintenant et d'Internet et des gens comme nous avec qui ils refusent de discuter et qui refusent d'inviter dans des débats. Mais une autre info circule sur Internet et les gens ont pu voir ce qui se passe. Aussi le fait que les gens qui sont d'origine arabe ou musulmane se rendent bien compte de ce qui se passe. Ils s'informent autrement et évidemment, ils font pression. Il n'y a pas oublié que dans quelques mois, on va voter. Donc, on doit un petit peu maintenant se ménager. Après quelques jours, on voit le discours qui évolue. Oui, Israël se défend, mais quand même, il ne doit pas exagérer. Il commet certains crimes, etc. Et ça évolue. Mais on est toujours dans une info pro-Israël pour la raison simple. C'est qu'on parle de ce qui se passe maintenant. On parle à partir du 7 octobre, le Hamas a attaqué. Non, le Hamas s'est défendu. Et pour une fois, ils ont réussi à marquer des points importants contre un pays qui est, lui, l'agresseur depuis toujours. Si vous regardez l'histoire récente, il n'y a pas de doute au point de vue du droit international. D'ailleurs, il est tout le temps condamné à l'ONU. Israël est l'agresseur. Si on nous dit ça dès le début, qu'Israël est l'agresseur et qu'ils ont tué une centaine de gens, aussi en Cisjordanie, dans les jours et les semaines qui ont précédé, qu'ils ont rendu la situation de Gaza impossible, que leurs propres textes ont dit qu'il va falloir vider Gaza, etc. avant même le 7 octobre. Donc, si on dit ça, on est dans une toute autre information. Donc, le mythe de la neutralité, il ne tient pas. Moi, je pense qu'il vaut mieux dire ce qu'on pense, dire ses opinions, que le lecteur, le spectateur soit au courant. Et avec ça, il peut trancher. Et c'est très bien s'il va s'informer auprès des gens qui défendent Israël, comme on a énormément parmi les journalistes et dans les médias, et s'il va s'informer parmi les gens qui défendent le droit international et le droit des Palestiniens. Je crois qu'il faut renoncer au mythe de la neutralité, certainement. Bien sûr, il faut être capable de distinguer les faits et les opinions. J'essaie de rapporter une série de faits. J'essaie de voir s'ils sont vraiment établis. De temps en temps, il y a des gens qui avancent des choses pour les Palestiniens, mais qui s'avèrent être des fakes. Je le dis aussi. Ou si sur une question de faits, je ne sais pas. Dans différentes choses qui se sont passées autour de Gaza le dernier mois, j'ai dit là, je pense que je sais. Là, c'est absolument certain, parce qu'Israël lui-même l'a reconnu. Et là, on ne sait pas, il faut enquêter plus. Je crois que vous voyez, c'est ça, une attitude. On peut s'engager, on doit le dire, et on doit vérifier les faits avec le maximum de rigueur.